Au sommaire cette semaine, à la découverte du projet Hiver solidaire, le chantier de Sainte-Thérèse en images, une invitation au dialogue interreligieux, le mot du mois, les nouvelles des amis, petite annonce. Ce mois, nous découvrons Hiver solidaire, un projet qui prend forme dans nos paroisses à Châtenay-Malabry. Il s'agit d'accueillir des personnes de la rue pendant l'hiver, c'est-à-dire trois ou quatre personnes suivies par les services sociaux de Châtenay, mais qu'ils malgré tout dorment dans la rue. Nous avons à cœur d'offrir à ces personnes une pause pour qu'elles puissent reprendre des forces et retrouver de l'espoir. Ces trois ou quatre personnes seront accueillies tous les soirs, les mois d'hiver. Elles pourront manger, se doucher et surtout dormir au chaud et en sécurité. L'accueil consiste le dîner, passer la nuit et le petit-déjeuner. Nous avons besoin des bénévoles pour partager tous ces moments avec eux. Cet accueil peut servir de marche-pied pour s'ouvrir à un avenir. Le projet peut aussi soutenir la vie fraternelle et solidaire des paroisses et du quartier. La fraternité étant quelque chose auquel nous sommes particulièrement appelés aujourd'hui. Ce sont pour les personnes accueillies des moments de dignité retrouvés. Pour les paroissiens, une découverte qui change leur relation avec les plus démunis et les transforme eux-mêmes. Voici quelques témoignages d'expériences d'hiver solidaire chez nos voisins à Robinson. Bonsoir, je m'appelle Pierre, j'habite au Petit-Romaçon et je suis paroissien de Sainte-Marie-Madeleine. Donc depuis des ans, je participe à l'accueil des SDF dans le cadre de Robinson Solidaire. C'est une expérience qui a été forte pour moi, épanouissante, parce que je fais l'accueil de nuit, mais le soir, je partage avec les SDF. Je connais ainsi, c'est un monde que je ne connais pas, dont j'ai appris à connaître leur souffrance, leur désirata, leur petit bonheur. C'était vraiment heureux, j'étais avec d'autres personnes aussi pour l'accompagner la nuit, nous pouvons échanger, j'ai mieux connu certains paroissiens, et comme je suis célibataire, au fond, je suis très heureux de ne pas passer la nuit seule et de parler le soir en compagnie d'autres personnes, d'être en compagnie d'autres personnes, et en particulier avec les SDF. Dans le cadre chrétien, ça m'a bien apporté. Voilà. Bonjour, nous sommes Loïc et Sylvie, nous voulions vous parler de Robinson Solidaire. C'est une association à laquelle nous faisons partie depuis deux ans maintenant, et à laquelle nous tenons beaucoup. L'objectif est d'accompagner des personnes en difficulté temps voile, d'hébergement, en leur donnant du temps, soit en partageant avec eux un repas le matin, le soir, ou alors en passant des nuits avec eux. On imagine ne pas avoir le temps pour s'investir dans ce genre d'association, mais je pense que le temps, ça se prend, et finalement, une soirée ou une nuit dans la semaine, ce n'est pas grand-chose. Et finalement, on se rend compte que c'est très facile de donner, donner du temps, on reçoit beaucoup en échange. Bonjour, je m'appelle Emme Yapi. J'ai eu une amie qui m'avait parlé d'hiver solidaire à Plessy-Robinson. Et cette année, j'ai appris qu'il y aura un hiver solidaire à Châtelet-Malabri. Vraiment, c'est une bonne chose. Franchement, ces personnes qui ont eu l'idée, franchement, je suis prêt à travailler avec eux pour les aider et faire les nuits. Il n'y a pas que personne d'homme au-dehaut. Merci. Je m'appelle Antoine et je me permets de témoigner de l'accueil attentionné des bénévoles que j'ai reçus de Robinson Solidaire suite à une rupture conjugale qui m'est destinée droit à l'errance de rue. Robinson Solidaire m'a tendu les bras, le temps de me remettre en question et aussi le temps de découvrir une autre forme de solidarité active relayée par des bénévoles soucieux des préoccupations les plus élémentaires de l'être humain quand l'incertitude apparaît dans la vie au quotidien. La nécessité d'avoir pour ces associations solidaires des bénévoles est essentielle pour aider ou accompagner des femmes et des hommes ayant perdu espoir momentanément ou durablement afin de préserver un minimum dignité lorsqu'on ne sait plus sur qui s'appuyer. Aux personnes de bonne volonté, nous leur sommes reconnaissants, mes compagnons d'infortune et moi-même, pour les moments qu'ils ont daignés nous consacrer durant début décembre jusqu'à fin mars. Maintenant que je suis sortie de la rue, je souhaite que ceux qui vivent la calvaire de la rue puissent aussi un jour avoir cette chance de remettre le pied à l'étrier et enfourcher la selle de la dignité pour une vie juste. Merci aux bénévoles. Si ce projet vous intéresse, que vous connaissez quelqu'un qui pourrait t'intéresser, venez à un rencontre convivial dans l'après-midi le 27 juin. Bonjour, c'est comment vous vous appelez ? Monsieur Goncalves, voilà, il fait partie de toute l'équipe qui travaille, donc voilà, c'est pour vous dire comment ça se passe en ce moment à Sainte-Thérèse, voilà, pour faire le plan incliné qui permet d'arriver en pente douce à la salle paroissiale, on déterre et on refait finalement pas mal de canalisations, parce que voilà. Donc c'est un chantier qui est quand même costaud, en direct de Sainte-Thérèse. Les travaux de Sainte-Thérèse commencent à approcher de leur fin, voilà, les préparations pour la place de parking handicapé sont bien avancées, et puis on peut avoir un petit aperçu de la rampe. Voilà, voilà, messieurs, bonjour, voilà, voilà, l'état, l'état au 6 mai, voilà, Une petite information, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, la prochaine rencontre du groupe interreligieux avec nos frères musulmans, juifs et d'autres confessions chrétiennes aura lieu en visioconférence, ce qui permet à beaucoup d'entre nous de pouvoir y participer. Voici un peu les coordonnées qui seront redonnées dans le journal des trois paroisses, et donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Bonjour à tous, le mot du mois est le terme Pentecôte. Ce terme vient du grec ancien, Pentecosté, qui veut dire cinquantième. Il servait à désigner à l'origine la fête juive de Chavuot, une fête qui a traditionnellement lieu 50 jours après Pécha, la Pâque juive. La fête de Pécha est célébrée lors de la première moisson de l'année. Elle se célèbre avec les azimes, signes de misère d'esclavage, du passage de la servitude à la liberté, et qui rappelle que le peuple hébreu n'a pas emporté le vieux levin d'Égypte. 50 jours sont nécessaires pour passer de l'état de servitude, de dépendance de Pharaon, qui symbolise tous les esclavages de tous les temps, toutes les îles d'Olatrie, à une libération spirituelle, à l'obéissance en présence de Dieu, à l'acceptation du joug du royaume des cieux qui rend libre. 50 jours pour passer de la servitude au service. Chavuot célèbre le don des dix commandements donnés au Sinaï, à Moïse et au peuple. Pour la tradition juive, les dix paroles renferment les principes fondamentaux de l'ensemble de la Torah. Et Chavuot se célèbre en offrant deux pains de farine de blé, la céréale de l'homme libre, et c'est une pâte levée. Au temps de Jésus, les Esséniens appellent déjà Chavuot la fête du renouvellement de l'Alliance. C'était pour cette communauté la plus grande fête liturgique, où l'on recevait les nouveaux membres dans la communauté. Pour nous autres chrétiens, la Pentecôte est le jour où l'Église a reçu le don de l'Esprit Saint. Accueillir l'Esprit requiert une certaine maturation de celui qui le reçoit. C'est le sens de l'attente des cinquante jours, et les signes de la venue de l'Esprit sont à rapprocher de la théophanie du Sinaï. En fait, quand on lit le récit de la Pentecôte, trois textes sont à mettre en parallèle, la tour de Babel, le don de la Torah et le don de l'Esprit. Ces trois textes parlent d'un rassemblement et d'une manifestation divine. Dieu se rapproche de son peuple. L'Église est fondée lors de la Pentecôte et elle reçoit sa mission évangélisatrice. La Pentecôte annonce le salut universel. Parce qu'il trouve sa source dans l'événement de la Pentecôte, le sacrement de la Confirmation est souvent célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l'évêque impose les mains sur chacun des confirmants, manifestant par ce geste le don de l'Esprit. Bonjour à tous. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Paul Pasquet nous a quittés. Les obsèques de Paul ont eu lieu à Saint-Germain le 16 avril. Nous vous invitons à prier pour Paul, pour Bernadette et pour leur famille. Quelques nouvelles des Etats-Unis. Gaël et sa famille vont bien et s'apprêtent à déménager pour une nouvelle location en attendant que leur appartement de Châtenay trouve preneur et en attendant de trouver un logement définitif à Davis. Depuis le dernier mague, Ami et Romuald, anciennement foyer d'Ascueil à Sainte-Thérèse, ont donné naissance à un petit Joachim. Et enfin, quelques nouvelles de la petite Zélie, dont nous vous avions annoncé la naissance et qui est la plus jeune paroissienne de Sainte-Thérèse et déjà très engagée dans la vie de notre communauté. Comme vous voyez, Zélie va bien. Elle m'a l'air assez en forme. Voici la première EPC de Zélie. Nous en sommes déjà au 11e numéro du MAG. L'équipe a une petite demande à vous faire. Si vous avez envie de nous rejoindre et de travailler sur les prochains MAG, n'hésitez pas à vous manifester auprès du Père Dominique ou auprès de Janet à Sainte-Thérèse. Merci.